Bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série de podcast dans Minecraft, j'ai nommé les PodCraft. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une des grandes phrases marquantes dans un jeu vidéo bien connu. Tu veux qu'on se tire l'orée ? Non, c'est pas de celle-ci dont il veut parler, mais plutôt de celle-là. The cake is a lie. La phrase est bien sûr une allégorie. En effet, le gâteau représente la récompense promise au bout d'une épreuve, alors que dans le jeu, GLaDOS nous promet un gâteau que nous n'aurons final pas véritablement eu. Quel message veut donc faire passer Val ? Peut-être que les épreuves symbolisent la vie et le gâteau cette récompense finale. Ce nirvana ne serait qu'en fait un mensonge fait pour nous encourager à aller plus loin, pour finalement l'apercevoir sans pouvoir le toucher. Puis, de nombreux jeux reprennent cette phrase plus ou moins fidèlement, comme par exemple dans World of Warcraft, avec le fait « le gâteau n'est pas un mensonge ». Ou encore dans R-Mek, où le gâteau fait office d'objet équipable. Bien sûr, quand il dit qu'on ne tient pas vraiment le gâteau, il parle de la scène finale, on voit le gâteau, mais on sait pertinemment qu'on ne l'aura pas. Et qu'on ne l'aura jamais. Néanmoins, un glitch de ce jeu permet de l'attendre. Ce glitch peut se faire dans plusieurs salles, mais celle-ci reste la plus facile. Mais bien sûr, ça n'est qu'un glitch, il n'est pas prévu dans le jeu que l'on puisse l'atteindre. Donc le gâteau est-il réellement un mensonge ? Difficile de trancher, car dans le jeu, on nous promet que l'on pourra manger le gâteau. Mais les inscriptions sur les murs, dans la salle de test numéro 16 notamment, indiquent clairement que le gâteau n'est pas censé exister. De plus, à la fin du jeu, des processeurs s'allument, petit à petit. Quelle métaphore cela représente-t-il ? Peut-être juste le fait que l'on est à côté sans véritablement y être. En tout cas, c'est une lourde réflexion qui a touché la plupart des joueurs ayant fini le jeu. Et pourtant, déjà 5 ans après sa sortie, des questions subsistent. Alors que Portal 2 ne répond à aucune d'elles. A moins que le gâteau, la récompense donc, soit la liberté offerte à la fin. Le générique de Portal nous dit qu'il faut essayer de finir le gâteau. Mais le gâteau, c'est quoi ? L'épreuve ou la récompense ? La théorie la plus probante est certainement celle du fait que la récompense soit qu'on ait réussi. Donc, que l'on en a été capable, n'est-ce pas déjà un tout cadeau ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.